Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur la RTNC à la une de l'actualité. Début aujourd'hui à Paris du procès du politologue et écrivain camérounais Charles Onana. Il sera jugé pour contestation du génocide des Tutsis au Rwanda à 1994. On en parle dès le début de ses journales. Au sommaire également, célébration aujourd'hui de la journée mondiale de l'habitat. Elle est placée sous les thèmes la jeunesse face aux défis urbains. Vous entendrez le ministre des tutelles dans ses journales. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. Je l'ai dit, c'est aujourd'hui, lundi 7 octobre, que s'ouvre à Paris le procès de l'auteur Charles Onana et des éditions du Toucan devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Depuis Paris, des précisions de notre envoyé spécial Joël Makella. C'est tout l'air d'un procès du siècle. Il cristallise l'attention de tous les caméras du monde sur la situation dans les Grands Lacs. Du 7 au 11 octobre 2024, il va se tenir le procès de Charles Onana et des éditions du Toucan devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris contre la Fédération internationale des droits de l'homme et l'association suivie qui poursuivent Charles Onana et son éditeur pour contestation du génocide dans son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » quand les archives parlent paru en 2019. Mais alors la question est de savoir quels sont les enjeux de ce second procès en France contre Charles Onana. Les réponses sont multiples au regard de la situation sécuritaire alarmante dans la partie est de la République démocratique du Congo mais aussi de l'engagement du Camerounais Charles Onana dans sa lecture de la vraie histoire du génocide et des vrais mobiles pour la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo en proie à des agressions récurrentes de son voisin, le Rwanda. Ceci dit, le sous-entendu de ce procès est les ondes d'ombre sur l'acharnement constaté face à Charles Onana reste entier. Dans le fait que Charles Onana a-t-il dit la vérité dans ses écrits sur le génocide rwandais, autant de questions seront abordées pendant ce procès et dont les réponses seront trouvées à l'issue de celui-ci. Justement en rapport avec l'ouverture de ces procès, les réactions se sont multipliées. Je vous prie d'écouter les unes après les autres. D'abord, un, je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. Je suis venu ici en soutien à notre ami frère Charles Onana pour ce qu'il écrit sur le Congo, notre pays. Et ensuite, sur les mensonges que les lobbies Tutsi Power et le Rwanda diffusent. D'abord contre le Congo et ensuite contre tous ceux qui écrivent, contre les génocides qu'ils ont propagés tant. Vous savez qu'au Rwanda, il y a moins d'un million de personnes. Il y a 800 000 à peu près qui disent que ce sont des Tutsis. Mais dans les 800 000, on compte la grande partie des Hutus qui ont tué au Rwanda, qui ont poursuivi jusqu'au Congo. Et voilà, on ne parle que de Tutsis et pas de Hutus et pas de victimes congolaises. La preuve, dans ce sommet de francophonie que le président de la République vient de participer, Macron a omis de parler des victimes congolaises. C'est très grave. C'est un scandale, c'est un scandale qu'un journaliste, écrivain comme Charles Onana, qui relate ce que vit le noir, qui relate les problèmes africains, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il écrit, mais qui se retrouve aujourd'hui à mener devant un tribunal parce qu'il a écrit un livre et il a écrit Holocauste. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Il est en train de décrire ce qui se passe à l'est du Congo. Le Rwanda, aujourd'hui, avec Kagame, est en train de tuer le peuple africain. Il ne tue pas simplement les Congolais. Nous, panafricanistes, qui nous battions du matin au soir, jour et nuit, ici à Paris, pour que l'homme noir soit libre, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes là par, j'ai envie de dire, une dette spirituelle et morale à l'égard de M. Charles Onana, qui fait un travail immense, et nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ce journaliste, ce travailleur, ce chercheur de vérité, et grâce auquel nous permettons enfin de diffuser des informations au-delà du peuple congolais, mais dans le monde entier, pour sensibiliser et intéresser des personnes qui sont ignorantes de la tragédie, l'immense tragédie du peuple congolais. C'est un grand jour aujourd'hui, parce que ça nous a donné l'occasion de venir assister à ce procès, par patriotisme, par reconnaissance aussi vis-à-vis de Charles Onana, et aussi par recherche de la vérité. Donc, patriotisme, parce que nous aimons notre pays, et nous pensons que tout ce qui touche à la vie des Congolais, ça nous concerne, et nous pouvons nous libérer pour soutenir celui qui se donne pour défendre la cause des Congolais. Tout autre chose à présent, la jeunesse face aux défis urbains, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat à Kinshasa, disons en République démocratique du Congo. Le thème retenu est l'engagement des jeunes pour un meilleur développement urbain. Le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat a dressé un message à la nation congolaise. On l'écoute. Cette journée est initiée par le National Union. Nous avons le contraire de réfléchir ensemble sur les projets fondamentaux liés à nos vies, à l'humanisation, et c'est tout à la nécessité d'y garantir à chacun et d'un l'habilitat libre, sûr et durable. Les thèmes élus ces années pour l'éternationale conviennent de souligner les bénéficiaires sur cette nuit et la réaction des jeunes pour réveiller la vie urbain. À travers ces thèmes, la communauté internationale interprète les jeunes a participé au développement à mon lieu de leur milieu humain. La République de notre République du Congo, notre pays a choisi les sous-tels la jeunesse congolaise face au développement humain. Deux thèmes appropriés, en cette période où le chef d'État, son excellence, le chef d'État de la République du Congo, à qui j'ai rendu le pouvoir de l'hommage, tient à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Selon la dernière réactivation, la population bongolaine possive autour de 100 millions d'années d'années. Sécurité, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et anciens combattants est en mission d'itinérance dans l'est de la RDC. Guy Kabombo séjourne actuellement dans la province de Litori, toujours dans le cadre de la rédynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le ministre de la Défense a félicité vraiment les militaires. Il ne pouvait pas s'imaginer que les militaires vivaient dans ces conditions. Il leur a demandé de tenir le bon parce qu'il va faire directement le rapport demain matin qui va parler devant tous les ministres et devant le président de la République. Vraiment, il était très surpris de voir le travail d'abord qu'on est en train de faire, les conditions dans lesquelles nous évoluons et que ces militaires-là fassent le travail qu'ils sont en train de faire. Il était très surpris. Vraiment, je félicite la population itourienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle j'ai nécessaire d'insister, même le jour où je quitterai l'Itourie pour rentrer à l'état-major général, c'est de retenir ça, le pardon et la réconciliation. Vous devez tous vivre ensemble. Dans l'approche militaire, même le ministre, le 20ème à la Défense, il a vu combien d'opérations nous sommes en train de mener, combien d'opérations et ce que nous utilisons comme force. Mais tout ça, à quoi ça sert ? Parce que nous neutralisons les Itouriens, à quoi ça sert ? Si nous-mêmes, les Itouriens, nous ne nous accordons pas le pardon, le pardon de grâce, pardonnons-nous. Donc, prenons conscience. Il n'y a pas d'autre voie. Nous, nous allons continuer avec l'option militaire et l'option non-militaire. Mais ce qui est essentiel, c'est le pardon. Aujourd'hui, vous le savez, même si les gens n'ont pas voulu le dire, nous avions dit les prochaines opérations, c'est de Moualou à Galaye jusqu'à la rivière Itouche. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, les Bagné, ils ont récupéré leur terre là-bas. Nous allons encore reprendre à Kilo. Nous allons continuer dans le Djougou là-bas aussi, qu'à Toto. Nous allons essayer encore de renforcer. Donc ça, ce sont des choses qu'on va faire. Mais tous ces gens contre lesquels nous nous battons, c'est qui ? Ce sont les enfants des lits touristes, ce sont des Congolais. Est-ce qu'ils ne peuvent pas arrêter de se parler ? À Massoumou, déjà, les gens vont dans un même marché, vous le savez. Parce qu'ils nous ont compris et voilà, ils essaient de vivre en harmonie. Donc, continuons avec ça. Les armes, les munitions, nous les avons. Mais notre travail, ce n'est pas neutraliser pour neutraliser, non. Mais ceux qui ne voudront pas, on va continuer. D'une province à l'autre, dans le Haut-Touelé, plus précisément, dans les territoires des Ouachas, des présumés criminels ont été présentés au gouverneur de province, Jean Bakomito, par la police nationale congolaise. C'est ce qui nous dit Nathalie Mboulin. Je voudrais insister simplement sur le fait que ces personnes sont des reprises de justice. La plupart ont déjà été interpellées pour des cas similaires et voilà qu'ils ont encore fait pire que ce qu'ils avaient fait avant. C'est une interpellation. Nous allons continuer à demander à nos juges de faire leur travail pour que ceux qui seront reconnus coupables soient condamnés et ce serait par ces moyens que les victimes vont trouver réparation. Même ambiance dans les territoires de Ouachas. Ici, à Mission, le jeudi 3 octobre dernier, Jean Bakomito Gambou s'est fait présenter des présumés criminels qui ravissent puis tuent les paisibles citoyens. La PNC le poursuit jusqu'à dans leur dernier étrangement. J'avais donné des instructions claires pour que les forces de l'ordre de sécurité essaient de traquer les auteurs de ces actes odieux afin qu'ils soient traduits devant la justice. Je suis content de constater qu'une partie avait été arrêtée et transférée à Issyro et ici, sur place, on a encore mis la main sur d'autres. C'est dans le Haut-Touelé, cette fois, pour parler de la descente du gouverneur Jean Bakomito dans les installations du centre hospitalier Kibali. Encore une fois. En séjour dans la cité minière de Dourba, en territoire de Ouatia, le gouverneur du Haut-Touelé, honorable Jean Bakomito Gambo, visite le jeudi 3 octobre 2024 le centre hospitalier Kibali, une formation médicale, pilote de son entité. Sous la conduite du docteur Joseph Alas Atanzi, médecin-directeur, Jean Bakomito fait un tour de compassion et de réconfort aux victimes de la barbarie avant de se rendre compte de l'évolution des travaux d'élargissement de cette structure sanitaire. Nous sommes venus voir les victimes. Ici, il y en a 3 qui ont réussi les balles. Il fallait nous rendre compte de la manière dont ils sont pris en charge et les rassurer. Véranément provincial verra à ce que bénéficient des soins appropriés. Ça a beaucoup évolué. Je crois qu'ils vont commencer l'élévation. Nous ne pouvons que les encourager. Très touché par l'attention que le gouverneur Jean Bakomito accorde à son hôpital chaque fois, docteur Joseph Alas Atanzi s'estime très gérée. Félicite le gouverneur du geste de cœur posé en faveur de patients et rassure que les travaux d'élévation de cet imposant battement vont démarrer très nécessairement. Nous sommes contents du passage de son excellence, monsieur le gouverneur, parce qu'il les a assistés également, il nous a soutenus également, il nous a recommandé à ce qu'on puisse continuer à les suivre et à ce qu'ils puissent bien évoluer. Le gouvernement provincial a accepté de prendre en charge tous ces malades pour sa visite du côté du chantier. C'est un accouragement pour nous, pour nous pousser de faire davantage mieux. On a pris du temps pour la fondation. On voulait à ce que la fondation puisse répondre aux standards de l'élévation de cet immeuble et vivre la proximité de l'hôpital par rapport à la mine. Santé encore, droit à la santé sexuelle et réproductive, les prestataires, les leaders et le relais communautaire se sont retrouvés en journée de partage d'expérience à Tchikapa, travaux organisés par iPass RDC. C'est un reportage signé, Francklet et Claire Calombe. Ces échanges visaient à assurer une collaboration effective, efficace entre le prestataire, les leaders communautaires et le relais communautaire en respectant les rôles que joue tout un chacun. Nous avons mis ensemble le relais communautaire, le leader communautaire et les prestateurs de soins. C'était dans le but de renforcer leur collaboration. Comme le relais communautaire travaille dans la communauté, il réfère le cas vers la structure de prise en charge ainsi que le leader communautaire et ces dernières où les clients sont réussis au niveau de ce titre de prise en charge par le prestataire. Et donc, cette collaboration entre ces trois entités, on voulait renforcer ce lien-là pour qu'ils travaillent ensemble en harmonie. À travers ce cadre d'échange, le point de convergence et synergie possibles ont été rélevés et un mécanisme de collaboration entre ces trois entités. Nous, en tant que leader communautaire, nous sommes appelés à sensibiliser nos communautés par rapport aux droits de la femme, un droit reconnu dans l'article 14, alinéa 2, point C du protocole de Maputo. Un plan d'action commun a été mis en place ces jours pour renforcer la collaboration entre le prestataire et les communautaires. Je vous invite à présent à suivre ce reportage relatif à l'assainissement de l'atrime dans quelques écoles de la capitale. La préoccupation de l'assainissement des installations hygiéniques scolaires préoccupe au plus haut les réseaux d'hygiène et prévention sanitaire contre le maladie. Ces structures du ministère de la Santé publique s'engagent à lutter contre la salubrité dans les écoles de la ville au Provence Kinshasa. Gage d'une bonne éducation pour le développement de la RDC. Collège santé au fil, complexe scolaire Bokanga-Mampia et complexe scolaire Mbuku ont vu leurs latrines désinfectées. Les autorités de ces écoles satisfaits pour ce geste qui met les élèves dans de bonnes conditions pour bien apprendre. Autre chose, une délégation de la Banque mondiale séjour de la Tchikapo-Kassai est venue superviser les activités du Programme national de développement agricole PNDEA dans cette partie du territoire national. C'est un reporter signé Franklin et Claire Calumbo. La ville de Tchikapo, chef de la province de Kassai, vient d'accueillir ce jour une grande délégation de la Banque mondiale venue de Kinshasa en supervision sur terrain des activités du Programme national de développement agricole, le PNDEA sigle, qui est un programme du gouvernement congolais. La Banque mondiale accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDEA, Programme national de développement agricole, notamment ici dans le Kassai et dans le cadre de cet accompagnement on appuie techniquement en fait les équipes qui mettent en œuvre le programme ici au Kassai, dans le Kuilu aussi au Kassai central. Les villages Mokambo et Biakabomba sur l'axe Kamosha ont été visités par le membre de la délégation qui sont de se faire une idée claire des activités de chants et cols paysans sur terrain. Kamonya, ce flou du territoire de Tchikapa est également bénéficiaire de cette visite au PNDEA, Banque mondiale et membres du gouvernement. Au gouvernement du Kassai, la délégation est venue présenter les civilités aux vice-gouverneurs des provinces Bokel et Tcholeil et gouverneurs à d'intérim pour lui présenter les projets et ses différents axes d'intervention. Et la production agricole devrait bénéficier donc un large nombre de petits agriculteurs en particulier mais également à tous les acteurs qui font partie de la chaîne agricole que ce soit pour le maïs ou d'autres produits. L'augmentation de la productivité agricole et l'amélioration de l'accès au marché des petits exploitants agricoles en RDC c'est le principal objectif de ce projet du gouvernement. La crise alimentaire qui s'écoute certains villages et groupements du secteur de l'huile ou dans les territoires de Mouchacha nous sommes au Loi là-bas ces sujets étaient au coeur de la rencontre de la chef de ces secteurs avec les chefs Coutumier nous dit Ricardo Bambeka faire de l'agriculture le faire des lances pour l'autosuffisance alimentaire comme le veut le chef de l'état Félix Antoine tout ce que dit Chilombo c'est le lettre motive de Betty Kian de Katoké chef du secteur Lulou qui a pris l'option de doter les chefs Coutumier des quatre groupements qui composent son entité en étant agricole pour l'année culturelle 2024-2025 le chef Coutumier du groupe Mouilou sont le premier bénéficiaire cette dotation a pour but d'intensifier la production agricole pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans différents villages et aussi d'assurer les meilleures conditions de vie des populations rurales une initiative salvatrice saluée à sa juste valeur par de chefs Coutumier en tout cas nous sommes très aujourd'hui nous avons été reçus par madame la chef des secteurs Betikiando qui nous a invités pour nous remettre les entrants agricoles l'objectif est de nous permettre d'éliter contre la faim nous sommes très reconnaissants envers l'autorité locale cette dotation de Betikiando Katoke est une opportunité de souligner l'importance des efforts visant à garantir la sécurité alimentaire dans les quatre groupements du secteur de Lulou et accompagner l'exécutif provincial du Lualaba Marie-Thérèse Fifi Massouka Saïni qui fait de l'agriculture une priorité dans son nouveau quinquennat après les groupements mérissera le tour d'autres groupements de recevoir ses entrants agricoles rendons-nous d'ailleurs d'ailleurs il a informé aux membres du conseil que la plupart de ceux qui ont souscrit sur le plan financier commencent à libérer mais aussi la promesse ferme du PNIC qui va appuyer cette conférence avec plus de 30 000 dollars il vous souviendra qu'à son temps on avait réduit le nombre de barrières à 57 à cet effet l'autorité provinciale a instruit les ministres provincials et à l'intérieur de ses attributions à pouvoir suivre les prêts et de dénoncer les nouvelles barrières au cas où elles existeraient et de pigner sévèrement les hôtels globalement l'état de la population demeure relativement calme sur toute l'établi de la province d'Imanien en dépit de quelques faits ailleurs notamment dans le territoire de Kassou l'appui d'Igien accompagné de 20 violents a occasionné des dégâts matériels en emportant les toits de 75 maisons églises et écoles dans le secteur de Bassongu et des moyens et trois personnes ont fait du la vie à Camus secteur des marines l'actualité internationale nous amène à Nusrayel qui commémore aujourd'hui son premier anniversaire de l'attaque du Hamas mené le 7 octobre 2023 c'est un commentaire signé Jacques Kaboaba à l'aube du samedi 7 octobre 2023 jour des shabbats jour des repos pour les juifs des milliers de roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza vers Israël c'est le début de l'opération déluge d'Alakasa lancée depuis l'enclave palestinienne met à fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours à mai de la même année des commandos des brigades El Zeddin Al Qassam branche armée de Hamas mais aussi d'autres factions des djihad islamiques du Front démocratique de libération de la Palestine et les brigades des martyrs d'Alakasa sortent à l'aide d'explosifs et des bulldozers de la bande de Gaza plus de 3000 d'entre eux s'infiltrent dans le sud d'Israël dont certains à parapente motorisé l'attaque est ainsi menée sur trois fronts des Kibouz Kafar Aqsa Beheri et Nir Oz ainsi que de nombreuses localités alentour sont attaquées et leurs habitants froides m'ont tué lors d'une opération massive et coordonnée plus de 1250 personnes sont assassinées donc 815 CV et 36 enfants des Israéliens mais aussi des étrangers pour autant les attaques simultanées de Hamas souvent filmées par les assaillants sont d'une violence inédite les pires jours pour le peuple juif depuis la seconde guerre mondiale débite alors l'opération épée de fer le ministre de la défense israélien Yoav Galan a déclaré l'état d'urgence dans un rayon de 80 km de la frontière de l'enclave palestinienne des milliers de réservistes israéliens sont mobilisés pour être déployés à Gaza mais aussi en Cisjordanie occupée et les lords de la frontière entre le Liban et la Syrie l'objectif est de détruire les Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et libérer les otages une année après l'attaque terroriste du 7 octobre le proche orient est en fait Tzahala l'armée israélienne est déterminée à frapper fort Benyamin Netanyahou le premier ministre de l'état hébreu a quant à lui réitéré son engagement à tout faire pour vaincre les ennemis d'Israël en guerre sur plusieurs fronts l'armée israélienne continue de bombarder le Liban et la bande de Gaza un an jour pour jour après les attaques du Hamas Israël a promis de détruire le Hamas et de combattre le Hezbollah les puissants mouvements chiites armés libanais jusqu'à la victoire totale pendant ce temps la diaspora malienne vivant à Kinshasa elle a voté hier dimanche son représentant pour le Sénat malien nous dit Bobo Mokouni la communauté malienne de Kinshasa s'est fixée au rendez-vous c'est dimanche 6 octobre 2024 au centre des votes pour élire son représentant au Sénat malien deux candidats sont ainsi à la course Mamadou Gakou et Bouyakou Loubali s'affrontent pour une place à la chambre haute du parlement malien au centre de vote de l'EPI Taga dans la commune de Kinshasa le bureau ont ouvert leurs portes à 8h les électeurs sont en ordre et les votes se passent dans un climat apaisé devant différents observateurs Mamadou Gakou salue la part du gouvernement congolais pour la sécurisation de ce processus démocratique et appelle cette grande communauté à cultiver un climat d'épée et d'unité socle d'une cohabitation pacifique c'est nous Afrique aujourd'hui la plupart du pays africain c'est la démocratie même au niveau des communautés pour être un président des communautés il faut que le vote mais ce vote c'est tout ensemble des communautés qui va choisir quelqu'un qui va être réel quant à Abouyakoulou Bali il revient sur les défis à rélever nous profitons à cette micro de dire à tous les africains de s'organiser comme nous sommes un modèle nous sommes un peuple courageux nous sommes un peuple un journaux paru ce matin dans la capitale pas de soucis Jean-Pierre Mdolodemazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse le mea culpa hypocrite ou clarification de Macron titre la référence plus la fin du 19ème sommet de l'organisation internationale de la francophonie a été marqué par un mini incident provoqué par le président de la république démocratique du Congo Félix Anton Tuseke qui a boycotté la séance à huis clos organisée samedi 5 octobre après l'omission par le président français hôte du sommet dans son discours d'introduction du conflit dans l'est de la RDC tout en évoquant les autres crises à travers le monde le président Emmanuel Macron a tenté de dissiper tout malentendu sur cette question sans vraiment convaincre les Congolais qui en ont marre de ce langage de double standard de la France politique qui prouve par le gouvernement provincial du nord qui vous fait état de 23 morts 58 rescapés ainsi que plusieurs personnes disparues le président Félix Tuseke a appelé à des mesures strictes face à ce drame il a instruit les autorités tant au niveau du gouvernement central que provincial à prendre toutes les dispositions utiles en faveur des personnes touchées par ce drame appel à la réédition au Tanganyika les ex-miliciens invitent les autres à déposer les armes pour la prospérité de la province rapport de Mediacongo.net les ex-miliciens du groupe d'un certain Mathieu opérant au groupement Moulouloua et Mugunda en territoire de Nyunzou ont exhorté le 5 octobre 2024 leurs anciens collaborateurs à déposer les armes afin de participer à la reconstruction de la province du Tanganyika cet appel à la réédition à la paix au Tanganyika a été lancé lors d'un entretien tenu il y a peu entre le ministre provincial de l'intérieur et sécurité Kassongosalou Moujonson et ses rendus France une plainte déposée à Paris contre Tagame aux menaces de mort contre l'écrivain Charles Onana annonce le potentiel les avocats de Charles Onana ont déposé dernièrement une plainte à la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris contre le chef de l'état rwandais Paul Kagame et disent prendre au sérieux les menaces publiques prononcées contre leurs clients qui dans ses nombreuses recherches et publications scientifiques pointent le rôle du président Paul Kagame à la fois dans l'attentat du 6 avril 1994 contre deux chefs d'états africains fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie merci à la régie pour son soutien et technique grand merci également à tous les héros dans l'ombre excellente suite des programmes sur la télévision nationale très bien à tous les héros et la régie des héros C'est parti !